salut c'est marc de la chaîne la burghisberg aujourd'hui on se retrouve pour préparer le semi de colza alors j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il ya un peu de vent mais on est en train de préparer pour se mettre le colza avec le robot donc avant hier j'ai passé avec le vibro puis j'ai encore fini ce matin le nouveau vibro de l'acuma je vous mettrai j'ai fait des petits snaps je mettrai la vidéo pour vous montrer maintenant ici on est en train de passer avec le rouleau puis on met l'antilimace devant j'ai mis le pont pour pouvoir récupérer un peu les cailloux parce que par moment il ya des grosses pierres et puis cet après-midi normalement si tout va bien on met en route le robot alors pour passer d'abord avec le vibro et puis le rouleau en fait c'est pour vraiment casser les modes de terre parce que on veut vraiment une terre fine pour se mettre le robot alors on peut voir que la terre elle est déjà assez fine et encore quelques mots tu mets avec le rouleau ça aide bien ça fait un truc vraiment fin parce que le robot ben c'est des petits éléments alors il faut la terre la plus fine possible là on a à peu près trois trois hectares et demi à semer alors on verra ce que ça donne voilà alors on se retrouve avec le robot il vient de commencer de semer donc là il fait le tour les fourrières alors je vais vous expliquer un petit peu de ce qu'on a fait en préparant donc alors là je suis en train d'enlever en fait je suis en train de préparer le robot pour le semis de colza donc ici on a encore tous les sacroirs pour les betteraves comment on peut en fait enlever on va le voir ici ils sont plus ça je les enlève après les bacs on les enlève on change les betteraves ici à des disques avec des diamètres pour les billes donc on va changer je sais pas si on va mais il y a encore des betteraves au fond c'est l'occasion de nettoyer et puis il faut les redescendre donc là on voit il est incliné il est levé pour le sarcage après je vais redescendre comme ça pour le semis de colza de betteraveau donc voilà tout ça à préparer à installer préparer puis après il sera prêt pour semer le colza et puis après un petit test on met des graines dedans puis on regarde que les graines coule bien je vais faire un plan je vous mettrai le contrôle et les graines coule bien des gens de semis ça marche bien ça coule c'est parfait alors ensuite avec le roi après on va venir dans le champ le croche à l'attelage au contracteur un tracteur c'est égal là on avait le gros sur la main les autres traités on a fauché aussi du regard donc les autres étaient déjà occupés et puis il faut faire le tour de la parcelle les quatre coins si c'est beau droit et puis donner les points en fait gps pour dire au robot ben là c'est un coin du champ là c'est l'autre coin ici un autre et là l'autre coin alors la partie n'est pas très droite du coup il ya une quatrième de points parce que chaque fois qu'il ya un petit peu une courbe il faut le dire au robot parce que lui il tire vraiment très loin le robot alors là on peut voir on a prévu un petit peu plus large en fait on a mis ce banc là où le robot va pas passer parce que c'est difficile à l'oeil quand on est en train de faire la charrue de tirer beau droit mais voilà ça fait un peu une courbe et puis ben du coup le robot lui ben il va tirer beau droit on a regardé aussi en fait on va prendre l'arbre qui pas le bord du buisson et puis ben du coup on leur a laissé le robot tirer une belle ligne droite puis là après ils vont ressemer du on va ressemer du blé du coup on pourra venir jusqu'à la ligne du robot belle droite quoi c'est ça le plan après ça après on lui donne aussi les obstacles il ya deux pylônes électriques on va juste pas les voir mais il ya deux pylônes là bas de plus dire aussi qu'il ya deux obstacles à détourer et puis ben une fois que ça c'est fait qu'on a paramétré par parcelles régler aussi le smoire régler la profondeur du du disque de smi et puis aussi baigner la pression au sol avec l'attelage devant et puis que les roues là ben les roues plombeuses appuient bien et puis ben une fois que tout est paramétré et ben c'est départ quoi normalement avec ce qu'il a en semence dans les bacs là ils peuvent tout semer si mon oncle a bien calculé il m'a dit non au niveau de la préparation du sol c'est bien on voit y'a pas y'a pas trop de motte c'est bien on a bien pu enlever les grosses motte du sol faut pas non plus que ce soit trop petit puis que ce soit trop sableux et puis on a mis aussi de l'antillimace du moment que je faisais le rouleau on en a mis on a trouvé de l'antillimace bloc bio je sais pas si on va les voir ces petites taches bleues là il y en a une par exemple mais il y en a un petit peu partout une là voilà ok ça c'est bien et pendu c'est bien on verra ce colza que ça donne je vais encore vous faire quelques plans au drone sûrement vous montrer tous les passages que j'ai filmé et puis sinon je vous invite à vous abonner à mettre un like si ça vous plaît vous pourrez retrouver une playlist avec tout ce qui tout ce qui tourne autour du robot et puis bah voilà je vous dis à la prochaine place à la musique et puis un bon visionnage tcho bon Sous-titrage ST' 501 ... 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